...qui témoigne de l'importance que les autorités de l'État accordent à ce dialogue avec les représentants du monde du travail et de la société. Depuis le début de votre mandat, vous l'avez rappelé avec beaucoup de précision à l'instant, il y a un peu plus d'un an, le gouvernement s'est assaisi à de nombreuses reprises, comme vous venez de le rappeler, sept fois en deux, et déjà deux fois depuis le début de cette année. J'ai demandé au secrétaire général du gouvernement d'élaborer précisément les suites que nous entendons réserver à ces recommandations. Et j'ai pu vous remettre il y a quelques jours ce document qui montre que nous avons su prendre appui sur nos travaux pour faire évoluer notre arsenal législatif et engager les réformes dont le pays a besoin. Je pense notamment aux avant-projets de loi dont votre Assemblée a été saisie. Vous avez ainsi rendu un avis relatif à l'avant-projet de loi sur les territoires de montagne, en soulignant notamment l'importance que présentait les questions liées à l'accueil, au logement et à la protection sociale des travailleurs saisonnés. La loi a pu ensuite faire droit aux préoccupations que vous aviez fort pertinemment exprimées. L'avis du CESE relatif à l'avant-projet de loi sur l'égalité réelle dans les Outre-mer a également montré votre volonté de vous associer à l'ambition que le gouvernement portait au travers de ce texte et de la conforter. Je pense également aux travaux que vous avez consacrés aux questions européennes, alors que nous allons célébrer dans quelques jours le 60e anniversaire du traité de Rome. Le gouvernement a demandé votre avis sur la construction d'un socle européen des droits sociaux fondamentaux. Et cet avis a largement inspiré la contribution que la France a remise à la Commission européenne sur ce sujet fondamental pour l'avenir de l'Europe et de sa cohésion. Vous savez, M. le Président, j'ai des occasions de m'entretenir avec vous lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'après que le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Houger, a décidé d'engager une réflexion des institutions de l'Union sur ce sujet, je vous ai indiqué que la France avait la ferme intention d'être en avant-garde sur cette question. Parce que nous avons une conception de l'Europe que beaucoup d'entre vous ici partagez. Cette conception de l'Europe, elle pense l'Europe au moment où celle-ci est remise en cause par tous les populismes comme un espace de protection. Protection d'abord contre le terrorisme. Et j'ai eu l'occasion dans d'autres fonctions, au ministère de l'Intérieur, avec mon collègue allemand Thomas de Mezières, de faire progresser l'Union EPL sur le chemin qui me paraissait opportun de faire en sorte que ces protections soient renforcées. Qu'il s'agisse de la mise en place de l'agence FONTEX, de garde-côte et de garde-frontière, qui permet à l'Europe d'être souveraine lorsqu'il s'agit de protéger ses frontières extérieures, et de le faire, parce que c'est là aussi l'essentiel, dans la conformité aux valeurs des pères fondateurs de l'Union européenne. Nous avons aussi engagé la réforme du système d'information Schengen pour permettre aux règles de Schengen, qui ne le prévoyaient pas à l'origine, d'assurer le contrôle de nos ressortissants européens qui bénéficient de la libre circulation lorsqu'ils reviennent sur le territoire de l'Union, après avoir fréquenté le théâtre des opérations terroristes, et s'être livrés pour un certain nombre d'entre eux à des crimes qui méritent la plus grande gouvernité de la part de la République et la sanction de l'État la plus épouse. Nous avons engagé la réflexion sur l'interconnexion des fichiers, nous avons mis en place un dispositif relatif à l'utilisation des armes à feu, nous avons engagé une réflexion pour que, dans un cadre judiciaire, et seulement dans ce cadre, les communications cryptées puissent faire l'objet d'enquêtes de la part du juge judiciaire pour offrir fin aux actes des terroristes qui s'apprêtent à frapper de nouveau notre pays. La protection, c'est aussi la protection de nos secteurs d'excellence, de nos pôles de compétitivité, de nos industries parmi les plus performantes et qui doivent, dans la mondialisation, être capables d'exporter, sinon les emplois seraient moins nombreux à être créés que si nous n'avions pas cette opportunité d'exporter nos biens et nos services par-delà les frontières de l'Union Européenne. Mais nous sommes aussi soucieux, et c'est l'objet des réflexions en cours sur les modifications réglementaires relatives au dumping social et fiscal, que cette possibilité d'exporter se fasse, et d'importer, par conséquent, pour d'autres pays, se fasse dans un cadre de concurrence juste et équitable. La protection, c'est aussi la protection de notre modèle économique et social. Ça veut dire des choses extrêmement précises pour les pays de l'Union Européenne face aux inquiétudes dont vous avez souligné, qu'elles étaient de nature à faire monter en Europe tous les populismes. Cela signifie la possibilité de reconnaître le droit à la mobilité des apprentis, la possibilité de mettre en place une carte étudiante, la possibilité de faire évoluer le fonds d'adaptation à la mondialisation pour que les salariés qui voient leur entreprise faire l'objet de restructuration soient davantage protégés dans le cadre d'un dialogue renforcé avec les dirigeants des entreprises en restructuration. Nous avons exprimé aussi le souhait de faire en sorte que l'on puisse, sur le détachement des travailleurs, j'y reviendrai, lutter contre toutes les fraudes ou détachements dans le respect rigoureux de l'État de droit et en engagant, au titre de la mise en place de ce socle européen des droits sociaux, la réforme de la directive de 1996, de manière à ce que les États, l'Union Européenne et l'Union Européenne elles-mêmes, soient davantage armés pour lutter contre le détachement des travailleurs lorsque celui-ci fait l'objet des fraudes, et du cas de lutter contre le détachement, mais contre la fraude ou le détachement. De la même manière, et sur ce sujet du travail détaché, vos travaux plus anciens ont contribué aussi à éclairer la décision politique du gouvernement. Elles ont inspiré les nombreuses dispositions législatives que nous avons été amenés à prendre ces dernières années pour lutter précisément contre ce fléau et la fraude au détachement. Mais au-delà des saisines formelles du gouvernement, le CESE joue un rôle fondamental, et je veux insister sur ce point, pour éclairer les pouvoirs publics sur les grands enjeux, les grands défis de notre temps. L'ensemble de vos travaux nourrit ainsi la réflexion du gouvernement et des parlementaires sur les sujets les plus fondamentaux, les plus essentiels, qui peuvent traverser notre société, et aussi parfois, et c'est bien ainsi, faire des bas en son sein. Je pense par exemple aux travaux que vous avez conduits sur des sujets majeurs, tels que la justice climatique, la transition numérique, ou l'équilibre des relations commerciales dans le secteur alimentaire. Je ne peux évidemment pas me montrer exhaustif dans cette énumération. La synthèse élaborée par le secrétariat général du gouvernement, à ma demande sur les suites données par le gouvernement, et vos recommandations comptent pas moins de 25 pages, ce qui permet de mesurer tout étendu de votre influence. Vous avez pour votre part souligné, M. le Président, l'importance toute particulière de la lutte que le CESE a rendue à la demande du gouvernement sur le développement de la culture et du dialogue social. Je voudrais m'y attarder en quelques mots. Je sais comme vous que le contexte électoral se prête à la remise en cause du rôle et de la place du dialogue social dans notre pays. Au sein de certaines familles de pensée, on nous pose volontiers un peu hâtivement les exigences de ce dialogue à celles de l'efficacité économique. Il faut néanmoins rappeler que l'Europe compte de grandes nations bâties sur le dialogue social et qui ont fait la preuve de leur efficience économique. Il est donc possible, c'est ma conviction profonde, de concilier le souci légitime de l'efficacité, l'exigence de cohésion sociale et la prise en compte des questions environnementales. Je dirais même que ces trois objectifs seront d'autant plus à portée de main qu'ils seront poursuivis de façon coordonnée. C'est pourquoi la France doit continuer à faire partie des pays qui placent le dialogue des partenaires sociaux au cœur de son fonctionnement collectif. Vous venez de me faire part, M. le Président, de votre projet d'ouvrir encore votre conseil et d'écouter la parole des Français à travers un mécanisme de pétition citoyenne. Je ne peux que souscrire à cette idée qui enrichira le débat public et bénéficiera grandement à la vie démocratique de notre pays. Mais un tel mécanisme n'a pas vocation, bien entendu, à remettre en cause le rôle des corps intermédiaires dans notre démocratie. Car ce sont aussi les organisations syndicales, patronales, les associations, les mouvements qui sont ici représentés, qui permettent à notre démocratie de demeurer vivante et de fonctionner de façon aussi apaisée que possible. Ce que représente à mes yeux votre Assemblée, c'est au fond la recherche, c'est une noble recherche de la cohésion sociale. C'est la volonté de surmonter les désaccords, les contradictions qui peuvent exister au sein de notre société qui aiment peut-être plus que d'autres les contradictions. C'est ce qu'exprimait dans son livre excellent l'historien Michel Winok lorsqu'il faisait référence et convoquait le concept de fièvre hexagonal indiquant ici le but que nous avions particulièrement en France pour les fractures et les confrontations. Chacun pourra bien compris que par tempérament, autant que par conviction, j'ai davantage le goût du compromis et du consensus. Je pense que c'est la capacité de faire progresser à travers le dialogue dans le respect de l'autre et par la recherche du compromis de la société française qui doit constituer la volonté collective de ceux qui sont ici. Je veux aussi ajouter sincèrement, et comme je ne suis candidat à rien dans le contexte particulier, je peux m'autoriser une liberté. Que dans un contexte où une transe et l'approximation occupent toute la place dans le débat public, où la rigueur des faits revêt moins d'importance que la convocation des instants, suscitant souvent tous les emportements qui contribuent à l'avestement du débat public et à des divisions irréparables dans la société, je veux dire devant vous le respect que m'inspire la sagesse qui préside à vos travaux et me réjouir des progrès que cette sagesse engendre par l'émergence de compromis utiles et solides. Dans cette perspective, je voudrais, M. le Président, m'arrêter un instant sur le rôle que tient la maîtrise de la langue française pour le bon fonctionnement de notre pacte national. Car la maîtrise de la langue française n'est pas simplement une compétence scolaire ou professionnelle. Elle est aussi une compétence sociale indispensable à l'exercice de la citoyenneté. Sous la Convention, d'ailleurs, cela nous renvoie à des périodes lointaines, le Comité de l'instruction publique avait proposé sur le rapport de Parer de nommer un instituteur de langue française dans toutes les communes des départements où l'on parlait, ce que l'on appelait à l'époque, un idiome étranger. En effet, la langue participe de la construction de l'identité des personnes et du sentiment d'appartenance à la collectivité nationale. Langue de la République, la langue française doit être la langue de l'intégration. C'est par la maîtrise de la langue que les habitants de ce pays participent à la vie sociale et s'intègrent dans le monde où ils travaillent. C'est par la langue qu'ils s'imprènent de la connaissance de la société française qu'ils se familiarisent avec ses valeurs et avec sa culture. À l'inverse, une faible maîtrise du français risque de conduire et conduit souvent, on le sait, à l'exclusion et au repli sur soi. C'est pourquoi tous les enfants de la République doivent se sentir parfaitement à l'aise avec la langue française et tous les adultes résidant dans notre pays doivent être en capacité d'approfondir leur maîtrise du français. Pour autant, je ne crois pas que la France doit intérimire à des ressortissants d'autres pays et en particulier aux ressortissants des autres pays européens de venir travailler sur son somme au prétexte qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement sa langue. Vous savez que certaines collectivités ont récemment pris des mesures en vue d'exclure des marchés publics. Les entreprises dont tous les salariés ne parlent pas le français ou qui ne disposent pas d'un traducteur à titre permanent. Leurs élus ne font cependant pas mystère de ce que ces clauses ne sont pas inspirées par un nombre d'autres langues mais par l'objectif de faire obstacle à la concurrence d'entreprises étrangères faisant appel à des travailleurs détachés. Et ils ont peine à cacher qu'ils espèrent pour un certain nombre d'entre eux, je dis les choses franchement, en tirer quelques profits électoraux. Comme vous le savez, le gouvernement, comme ceux de Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault auparavant, lutte avec une absolue ferveté contre les fraudes au travail.